messieurs dames bonjour bienvenue sur ta mère la butte aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui s'est passé au potager courant avril grosso modo c'est parti sur la planche des carreaux là où j'ai mis les carottes et les radis les radis poussent bien c'est pas bien sortir ça en même temps j'en ai mangé j'ai commencé à en manger quelques-uns ils sont pas mauvais les carottes germent bien aussi l'avantage par rapport à l'an dernier c'est que je vois à quoi c'est censé ressembler donc je les reconnais les pommes de terre donc je les ai fait sur deux planches il y a une planche où j'avais juste posé au sol et paillé par dessus une première variété ça c'était début février et une deuxième planche où j'ai planté là où j'ai enterré une autre variété et là c'était à la mi mars donc sur la première planche il y avait un pied qui avait commencé à pousser au bout de au bout de six semaines bon ben celui-là à la mi mars il a pris une gelée il a crevé quinze jours plus tard ça a repris un petit peu sur sur toute la planche et ça a commencé aussi à pousser sur la sur la deuxième planche donc la première planche a mis deux mois à pousser la deuxième a mis 15 jours mais début avril tous les deux planches ont pris une bonne une bonne gelée donc pareil tous les tous les pieds ont crevé du gel pour finalement reprendre sur les deux planches une quinzaine de jours plus tard que d'émotion tu trouves non c'est sarcastique sur une autre planche j'avais semé en pleine terre début février des pois et des maïs les pois ont commencé à lever un mois plus tard à peu près début mars quoi les maïs les quelques qui ont germé ont commencé à germer début avril et bon ils ont tous pris la gelée donc de début avril les maïs n'ont pas survécu et les pois bon ils sont pas ils n'ont pas eu l'air de mourir mais ils n'ont pas eu l'air de continuer à pousser non plus alors c'est la troisième fois que je tente un potager les deux premières fois j'ai voulu pas trop arroser il ya eu des sécheresses historiques par contre j'avais attendu bien sagement la mime et pour planter les scènes de glace et il n'a pas gelé quasiment quasiment de l'hiver en fait et là cette année j'ai décidé d'anticiper sur les scènes de glace et il a fait des gelées historiques au bout d'un moment peut-être que la nature veut dire quelque chose aussi tu crois non c'est sarcastique du coup je me suis retrouvé à planter les premiers godets à la mi-avril et c'était deux trois jours après les dernières gelées moi j'ai vérifié quand même à la météo il n'y en avait pas d'autres de prévu mais bon j'étais pas très serein sur la planche où j'ai vouillé les radis et les carottes j'ai planté quatre quatre laitues et quatre radis et aussi les oignons que j'avais fait à partir de graines d'ailleurs en plantant les oignons je me suis aperçu que il y avait des échalotes là j'avais planté de vieilles échalotes que j'avais qui me restait j'avais lâché l'affaire parce que ça prenait pas et là apparemment elles se sont décidées à pousser un petit peu sur une des anciennes planches où il y avait les engrais verts j'ai débâché j'ai un petit peu ratissé ensuite j'ai fait les trous notamment pour les tomates où j'ai directement planté les tuteurs c'est des tuteurs métalliques en torsades là c'est que j'avais servi d'un morceau de fer à béton que j'avais donc ça pour faire des prétrous quoi à la masse à la macette donc j'avais fait ça pour pour gagner du temps j'ai pas gagné de temps sur la même planche j'ai mis les poivrons et les aubergines bon mais je m'aperçois quand même clairement que le sol s'améliore là il ya certains trous que j'ai même pu faire à la main ce qui était pas envisageable l'an dernier mais c'est marrant de voir une fois en pleine terre les la différence entre les pieds qui étaient dans du terreau maison et ce qui était qui avait végété qui étaient dans le dans le vieux terreau du commerce un peu plus tard sur la même planche à côté des tomates j'ai planté une partie du basilic que j'ai et là je me suis aperçu que manifestement cette planche est habité par des par des tops et vu la taille de la motte ça a l'air d'être des trucs de compétition sur la planche des poids j'ai planté une douzaine de pieds de courgettes et là bon manifestement ça c'est resté vraiment trop longtemps engaudé et que ce soit terreau du commerce ou terreau maison il tire vraiment la tronche donc j'ai pas tellement tellement d'espoir sur la même planche j'ai mis les concombres pour les tutorer j'ai fait une espèce de tipi avec des cannes de provence mais pareil comme les courgettes ils sont pas au top de leur forme un peu plus tard j'ai planté aussi le maïs que j'avais fait engaudé quand je me suis aperçu que le maïs en pleine terre avait pas l'air de germer au moment de le planter je me suis aperçu que le maïs en pleine terre de début février il y en avait certains qui recommençaient à germer moi j'y comprends plus rien bon ben là j'en avais plusieurs par peau donc j'ai dû les séparer et je me suis retrouvé fait c'est super long la racine du maïs donc bon j'ai dû démêler tout ça et je me suis retrouvé à planter des trucs racines nues quoi je suis pas sûr que ce soit terrible terrible ça non plus ou en même temps on commence à avoir l'habitude donc là aussi toujours pareil trop longtemps engaudé ou dans des godets trop petits parce que on voit bien que les racines tourner autour du pot sur une autre des anciennes planches d'engrais vert j'ai j'ai planté les deux seuls pieds de tomates cerises que j'avais qui semblait qui semblait viable en les enroulant autour des tuteurs j'en ai cassé un et deux c'est vraiment un boulet c'est sarcastique ah non pas là non 1 sur la même planche j'ai mis les les melons comme j'ai remarqué qu'ils ont le même bitonio là pour s'accrocher que pour les concombres les trucs comme ça c'est des brilles si tu veux mais j'ai eu l'idée de voir s'ils pouvaient grimper j'ai plein d'idées je suis trop fort donc j'ai fait un deuxième tipi tu as fait deux tipi tu vas gagner deux fois plus dessus non laisse tomber en godet j'ai gardé quand même deux pieds de tomate cerise et un pied de tomate parmi ceux qui avaient végété la dent du terreau trop vieux et donc il y avait pris de couleur un peu un peu violacé et que j'avais arrosé avec une proportion d'urine à 10% d'urine pour tester ça a l'air de marcher alors je pense qu'ils ont ils sont quand même trop vieux et ils iront pas au bout mais ils ont perdu cette couleur violacé il recommence un petit peu à pousser la deuxième série que j'avais fait de poivrons aubergines et tomates se porte pas mal comme maintenant il fait beau je les sors quand même de temps en temps si ce n'est que chez moi il ya beaucoup de vent et les tomates je les ai retrouvé une fois complètement couché donc maintenant je fais un peu attention cela dit elles se sont redressées manière un peu biscornues mais elles sont sorties j'ai aussi refait des semis de courgettes de tomates cerises de melon et de pois pour remplacer ce qui va ce qui va ce qui est en train de crever là en pleine terre et je planterai tout ça entre la mi-mai et la fin mai donc je serai toujours toujours dans les temps quand même le bilan de tout ça le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas brillant bon alors c'est sûr que j'ai des nuisibles j'ai des tops des escargots des limaces j'ai essayé une nouvelle technique pour essayer de limiter les dégâts à base de communication non violente je leur ai dit ils sont passés quand même je pense que le pire des nuisibles qui a dans mon potager c'est moi il s'agit de faire des dégâts je me suis fier moi même cela dit mon but c'est moins de manger des légumes que de décider de comprendre comment comment ça marche ou comment ça marche pas en l'occurrence mais c'est en se trompant qu'on apprend on se rassure comme on peut et après en plus le c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'autonomie et je trouvais bon je suis parti sur le potager parce que c'est le truc le plus le plus simple à tester quoi à commencer à mettre en place mais bon à moyen terme moi mon projet serait plutôt d'avoir acheté un grand terrain avec une maison à retaper ou un truc comme ça et de partir sur un projet un peu plus un peu plus global ouais après les projets c'est comme les poils de cul tout le monde en a plein très peu qui voit la lumière du jour oh bah c'est distingué ça ah ben voilà ça c'est sarcastique du coup je regarde en fait au moins autant si ce n'est plus de vidéos ou de chaînes sur des projets autonomes que sur des potagers et là il y en a une chaîne que j'ai découvert récemment ça s'appelle l'autonome donc c'est un couple qui retape une maison en pierre c'est vraiment excellent il ya beaucoup beaucoup de travail enfin c'est déjà assez connu ils ont beaucoup de succès en assez peu de temps mais enfin si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller jeter un oeil c'est vraiment très sympa c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous y auraient appris deux trois trucs à pas faire même plus sur celle là abonnez vous liker et partager tout ça tout ça salut ça se mange il n'a pas énormément bon j'ai commencé à manger ils sont pas mauvais et les je vais arrêter de taper sur la planche sur la planche sur la planche et là cette année je décide d'être ici sur la même planche j'ai mis les poivrons et les aubergines sur la même planche donc j'ai planté le maïs que j'avais fait semer en godet pour tester j'ai quand même gardé dans le mauvais terreau du commerce le trop vieux terreau du commerce